On va maintenant se déplacer dans l'est de la métropole pour une histoire qui est en développement. De la rare visite en ville alors que la police provinciale de l'Ontario débarque avec son poste de commandement dans l'arrondissement Saint-Léonard. Yves, ils sont venus ici pour porter quoi? Un coup dur aux voleurs d'auto. Oui, d'ailleurs, Marianne, derrière moi, vous avez le centre opérationnel division S du SPVM. Et c'est dans le secteur du boulevard Langeelier, votre information, et que ce qu'on vous montre en direct, c'est probablement du jamais vu à Montréal, de voir comme ça ce poste de commandement de la police provinciale de l'Ontario. Des policiers à bord d'autopatrouille de l'OPP qui sont également en ville. Et selon les informations du collègue Maxime Deland de l'agence QMI, on peut s'attendre à des arrestations cette semaine ici sur le territoire pour contrer le fléau des vols d'auto. On parle d'enquête et d'opérations menées conjointement par l'OPP et le SPVM. Alors, si vous voyez à Montréal cette semaine des policiers ontariens, ne soyez pas surpris. Ils sont ici pour des raisons évidentes, parce qu'il y a de nombreux véhicules volants en Ontario, par exemple, qui vont se retrouver au port de Montréal. D'ailleurs, l'OPP va tenir une conférence de presse vendredi à Hawkesbury pour faire le bilan de sa présence à Montréal. Entre-temps, on se refuse à tout commentaire. Il faut savoir qu'en Ontario, quelques données rapides comme ça, il y a un véhicule à toutes les 14 minutes qui se volent en Ontario. 30 000 à peu près véhicules volés en 2023. Je vais faire entendre une réaction de Marc Fournier, concessionnaire d'auto Careta à Laval, parce que des voleurs d'auto ont volé une voiture Mercedes dans sa cour. Sa voiture a justement été retrouvée en Ontario. Il réagit très positivement à la présence de l'OPP dans la métropole. C'est une superbe nouvelle que tous les corps policiers se communiquent ensemble. Je suis super content d'apprendre ça ce matin. Je pense que comme on a pu le prouver avec mon véhicule qu'ils ont bel et bien retrouvé, je pense que oui, ça va changer quelque chose. Il faut ouvrir les containers au port de Montréal, parce que s'ils ne peuvent pas les envoyer, les exporter dans d'autres pays, ils ne peuvent pas les voler. Ils ne peuvent rien faire avec. Et dans le cadre de cette converse, on voyait justement des images d'une opération menée à la mi-février au port de Montréal, où on a ouvert les conteneurs pour y découvrir une cinquantaine de véhicules volés effectivement au Québec, un peu partout, notamment en Ontario également. Des véhicules revendus très chers à l'étranger, au-delà de 100 000, sinon 200 000 $, évidemment, dans le cadre de revente. Alors, je le répète, vendredi matin, à Hawkesbury, la police provinciale de l'Ontario a offert le point sur sa présence ici dans la métropole, qui ne passera certainement pas inaperçue, Marianne.